Je suis Franck Roper, 61 ans, j'ai trois enfants. Je suis instructeur en self-défense et en arts martiaux, notamment le penche-axilat. Je suis coach de vie, coach mental, préparateur physique, notamment en musculation, puisque je prépare les gens en musculation type sport de force, streetlifting, c'est le street workout qu'on voit dans les parcs avec les jeunes, donc c'est les concours de force. Je participe aux concours de force, j'étais double champion du monde il y a trois mois. L'idée, c'est vraiment être performant physiquement, techniquement, intellectuellement dans les sports de combat, dans la self-défense, en musculation, mais dans la vie. C'est s'améliorer au quotidien, c'est une forme de dev perso avec plusieurs outils à l'intérieur. Voilà, donc en fait, il s'agit de la self-défense, donc c'est une petite partie de la gestion de conflits. L'agression de conflits, c'est tout ce qu'il y a en amont pour éviter l'agression. Et là, on est sur le dernier maillon de l'agression de conflits, il s'agit vraiment de passer à l'action physique. Donc, j'en donne plein de stratégies de positionnement, d'évitement et puis, si malheureusement, il faut passer à l'action, ce qu'on peut faire. Donc, on a fait un travail ce matin sur les points vitaux, les points les plus faciles à atteindre, face à un qui est plus costaud, qui est stupéfiant, il faut le savoir. Et puis, après, on a fait le travail sur des frappes. Les frappes les plus faciles à réaliser en tenue civile, sans échauffement, sans condition physique. Et là, on fait des mises en situation. Donc, on a un peu tout type de personnes. On a des non-pratiquants, non sportifs, à des non-pratiquants d'art martiaux sportif, à des professeurs très haut gradés. Donc, vraiment, il y a un panel assez important et l'idée, c'est de donner à chacun les outils dont ils ont besoin. Ils s'approprient ce qui leur paraît le mieux pour eux. Donc, ça fait 15 ans que je suis présent sur les réseaux sociaux. J'ai commencé par YouTube, après, ça a été Instagram, maintenant TikTok puisque j'arrive à 900 000. Je fais passer des messages forts comme c'est des cours de vidéo. Je fais passer des messages forts et je les amène petit à petit à la réflexion un peu dans le tunnel pour donner l'envie de faire du sport, l'envie d'apprendre à se défendre, l'envie de bien se comporter. Pour YouTube, c'est beaucoup plus large. Et là, je parle de santé, je parle de musculation, je parle de prépa physique, je parle de self-lément, je parle de violence. Et j'essaye de faire passer des messages, d'avoir envie de pratiquer l'activité physique. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on y arrive, je propose des formations en ligne, compte durée, où je leur donne un peu tous les outils, les fondamentaux pour, alors, soit se remettre au sport, soit être musclé, soit avoir moins de stress, soit pas avoir de problèmes musculosquelétiques. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, ça va être le cas de certains, c'est des vraies formations, une vraie formation avec un diplôme, un diplôme fédéral quand même. Donc j'ai créé, je suis le seul en France à avoir créé ça, parce que j'ai la délégation de pouvoir, où j'ai créé le moyen de devenir enseignant en travaillant qu'à 100% en ligne, avec un examen présidentiel par contre. Mais je les forme 100% en ligne de manière interactive, c'est moi qui les corrige. Et là, c'est un gros succès, puisque là, j'arrive à plus de 200 personnes qui se forment. Ah oui, j'ai diplômé déjà 110 personnes qui peuvent enseigner, qui peuvent aider des gens, mais pas en sport. En self-défense, il a mieux de s'en sortir. Donc d'ailleurs, le professeur qu'organise, il a fait ma certification. Là, il va être diplômé bientôt.